Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre nouvelle guidance pour les énergies de la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. Alors je le redis encore et toujours, c'est très important, prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez passer les messages, c'est que ça ne me concerne pas pour cette fois-ci et c'est vraiment pas grave du tout. Alors je vais commencer par un premier message, comme d'habitude, pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juillet, sur cette première quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de juillet. On a la carte 11 qui nous parle du choix, d'une décision, une décision est à prendre. Donc durant cette première quinzaine, c'est assez clair, une décision à prendre, vous êtes face à peut-être un choix, face à un dilemme, face à une direction à choisir plutôt qu'une autre. On voit ici le symbolisme d'une route. Vous avez à décider d'un parcours à prendre, d'une voie à choisir plutôt qu'une autre. Vous êtes face à quelque chose qui vous demande de vous positionner. Ça peut être dans quelques domaines que ce soit, ça peut être dans le travail, ça peut être dans du relationnel, quel qu'il soit aussi. Mais en tout cas, vous êtes devant symboliquement deux portes et vous devez en choisir une. Et la décision, une décision à prendre en toute connaissance de cause. Si vous que ça concerne, vous n'aurez pas de conseil à attendre d'un environnement, de quelqu'un d'autre. Il y a cette notion que vous allez devoir ressentir ce qui sera le meilleur pour vous. Peut-être sans avoir forcément des choses concrètes qui appuient votre décision. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Vous allez devoir vous fier à ce que vous ressentez, à vos intuitions. Il y a un petit peu cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est un moment assez décisif. Sur cette quinzaine. Alors, on va voir quelles sont les informations complémentaires qu'on peut avoir avec le tarot. Je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le taux de deck. Qu'est-ce qu'on a ? On a un œuf de pentacle. Là, c'est la notion d'indépendance. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez tout ce qu'il faut. Il y a une notion d'abondance derrière tout ça. L'idée que tout ce dont vous avez besoin, c'est là, autour de vous. Ça peut être aussi en vous. Mais il y a une notion d'avoir tout ce dont vous avez besoin, peut-être, pour effectuer ce choix. Vous avez tous les critères matériels, en fait, autour de vous. Tout ce qui est concret, tangible, c'est là. Mais il y a une forte notion d'indépendance, d'autonomie face à ce choix, qui n'est pas uniquement lié au domaine matériel. Je vous le disais, il y a cette notion d'avoir besoin de vous écouter. Mais c'est très rassurant ce que vous allez avoir à effectuer comme choix. Il n'y a pas un enjeu derrière tout ça, de perte, de manque. C'est comme si c'était un rôle que vous devez endosser, mais qui ne remet en aucun cas en cause ce que vous avez déjà, ce que vous, concrètement, ce que vous avez déjà, l'abondance qui est déjà autour de vous. C'est pas, on n'est pas dans un choix. Je n'ai pas l'impression qu'on soit dans un choix matériel. En tout cas, ça ne va pas engager de la perte derrière. Alors, on a la lune au niveau de la situation. La lune, le 5 d'épée inversé et le valet de bâton. Oui, il y a la notion avec le valet de bâton de s'engager dans quelque chose. Quelque chose qui passionne, quelque chose qui fait rêver, quelque chose qui va produire, pousser, grandir. Et là, vraiment, avec cette lune, on voit ce personnage-là qui est très centré sur elle. Il y a cette idée vraiment de vous pencher sur vos ressentis. Je vous le disais, il n'y a pas cette idée de vous appuyer sur des faits concrets, sur des faits matériels, sur ce qui vous entoure, sur des données analytiques, sur quoi que ce soit de matériel, matérialiste. Il y a à vous plonger en vous, à laisser sortir de vous ce qui est le meilleur, ce que vous sentez qui sera le meilleur pour vous. Vous connecter à vos intuitions, à ce qui vient de l'intérieur de vous. Et ce qui est peut-être très fortement ancré en vous. Il y a vraiment la décision qui est à prendre, elle est liée à vous, à ce qui relève de vos propres envies, très ancrées, très profondes, pour vous permettre justement de donner naissance, de pouvoir envisager un projet, une nouvelle passion. On est dans le bâton. Quelque chose qui va prendre petit à petit des racines et se développer. Et avec ce 5 d'épée central, l'épée c'est le mental, ça représente aussi l'égo dans ce 5 d'épée. On voit que là, il y a une posture où l'égo était très très fort, très ancré dans le sol. On ne peut pas beaucoup se... On ne peut pas déloger l'égo, il est très vif, très prenant. Et là, cette carte, elle est inversée. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous vous aérez par rapport à ça, vous laissez de côté. Vous prenez le dessus, en fait, sur des pensées, sur des modes de raisonnement. On vous demande de ne plus être dans le raisonnement, mais dans la sensation, les intuitions. Et de laisser tomber la logique, l'analyse, la notion d'être peut-être intellectuellement au-dessus de la mêlée. J'ai un petit peu cette sensation-là, parce qu'on a une position quand même en œuvre de Pentacle où on a fait sa place seul. On la mérite, on l'a... Mais on n'a besoin de personne. Là, il y a cette idée de lâcher cette posture, d'avoir besoin d'avoir le dessus, ou la connaissance, ou le pouvoir décisionnaire sur d'autres. Là, c'est un pouvoir décisionnaire sur vous, mais en passant par les émotions, les ressentis. En lâchant le mental, en lâchant l'ego, en lâchant les pensées, l'analyse, le besoin de comprendre, le besoin d'être... d'avoir des explications, d'avoir des légitimes... d'être légitime, je mélange un peu. Il y a tout ça que vous laissez tomber, qu'on vous engage à laisser tomber pour ce choix ou cette décision à prendre. Avec, à la clé, un engagement dans quelque chose qui va être très prometteur, qui relève d'un rêve que vous pouviez avoir et qui se réveille. Qui se réveille à nouveau, j'ai envie de dire. On est dans une notion de valet. Il y a déjà eu peut-être des choses que vous avez mises en place, mais là, c'est l'idée de vraiment, concrètement, dans la matière, aller beaucoup plus loin dans quelque chose qui vous passionne, et depuis longtemps. Que vous ne pensiez peut-être pas réalisable à un moment donné, mais l'occasion se présente, le choix est là, et vous allez faire ce choix, vous engage en tout cas à faire ce choix en votre âme. Je dirais âme et conscience, mais une conscience qui est liée au cœur. Écoutez ce que ça génère chez vous comme émotion, comme sensation, comme ressenti corporel aussi. Et ça, ça va vous guider. Beaucoup plus que d'essayer de dominer ça par l'esprit, la connaissance, le calcul aussi, une notion de toujours calculer. Là, il faut y aller au feeling. Parce que c'est quelque chose que vous portez en vous, que vous donnez l'occasion d'accepter, de réaliser peut-être quelque chose que vous aviez imaginé depuis longtemps. Je ressens quelque chose que vous allez pouvoir enfin réaliser, enfin mettre en place, et qui va combler le côté passionné que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. Il y a de l'abondance, il y a eu du travail, il y a eu de l'investissement, du retour sur investissement. Ça peut être aussi de l'abondance matérielle, financière, mais vous vous sentez protégé par tout ça, mais il y a cette sensation qu'il vous manque, le côté, je rêvais de ça, ça me passionnait. Et là, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Comment vous vous sentez, le battleur, le magicien ? Vous vous sentez dans l'âme de quelqu'un qui... qui veut vraiment démarrer quelque chose, qui veut se lancer dans quelque chose, qui veut tester, qui veut vibrer à nouveau, qui sait qu'il a dans les mains des capacités, des compétences, des outils, et qui veut tenter quelque chose de complètement nouveau, qui sort du cadre dans lequel il était installé, un peu figé, là. Depuis longtemps aussi. On a un personnage qui est bien assise dans sa chaise, bien ancré, qui n'est pas toute jeune. Donc, il y a quelque chose dans quoi vous êtes ancré, dans un environnement, dans un milieu, où le confort est là, l'assurance matérielle est là, l'abondance est là. Vous avez tout ce qu'il vous faut de côté matériel, mais vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin d'aventure, besoin de vous relancer dans quelque chose sans en connaître forcément la finalité. On ne sait pas ce que cette petite graine ou cette petite pousse va donner, mais il y a beaucoup d'espoir dans ça. et il y a cette envie d'y aller, en fait. parce que ça remonte de loin en vous. Ce qui vous soutient, ce qui vous soutient, c'est cet as de bâton inversé. Donc, moi, ce que je disais là, on est dans un valet de bâton, on n'est pas dans l'as de bâton. Là, on a l'as de bâton inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ça ne sort pas comme ça de nulle part. C'est quelque chose que vous avez déjà peut-être commencé à élaborer, peut-être commencé à réaliser. Peut-être que vous avez déjà beaucoup imaginé ce que ça pouvait donner. Il y a une notion de savoir que ça n'est pas un réel. Ce n'est pas une lubie. C'est ce que j'entends. Ce n'est pas une lubie. C'est quelque chose qui est déjà en vous depuis longtemps et qui a commencé déjà à germer, mais que vous êtes prêts maintenant à accueillir et à mettre en œuvre. Et vous sentez que vous êtes prêts à accueillir l'idée que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui ne mettra pas en danger ce que vous avez déjà autour de vous. Le point de vigilance, on est encore dans le bâton, on est vraiment dans cette énergie de créativité, de création, de s'engager dans quelque chose qu'on va avoir envie de voir se développer parce que ça va faire vibrer, ça va répondre à des besoins très profonds. Le 3 de bâton, c'est... là, dans cette énergie, dans cette carte-là, il y a l'idée de voir cette petite plante que vous aviez là qui grandit, qui grandit et le travail est fait et il y a cette notion de personnage qui regarde pousser ça. Le point de vigilance, c'est... une fois que... ce que je ressens, c'est quand ça sera lancé. vous aurez fait tout ce qu'il faut pour que ça pousse, mais il ne faudra pas vous arrêter là. Il y a matière à ce que ça se développe encore plus. Il y a matière à ce que vous continuiez dans la voie dans laquelle vous vous engagez à ce moment-là. Là, ce personnage, il a posé la pelle, il s'assied et il regarde le résultat de son travail, mais... ce n'est pas être intéressant pour vous, ce qui va vous motiver, ce qui va vous faire vibrer, c'est en fait le chemin et pas le résultat. Il y a cette notion dans le point de vigilance de n'attendez pas forcément un résultat rapide. Ne vous focalisez pas sur le résultat. Alors qu'on sent bien ici avec ce neuf de pentacle que ce qui compte avec ces grappes de raisin qui symbolisent l'abondance, la matière, que vous avez besoin d'avoir des retours que vous avez besoin d'avoir un retour sur investissement quasiment. Là, le point de vigilance, c'est de ne vous attendez pas à des résultats ou n'attendez pas à un résultat particulier. Laissez-vous découvrir ce qui va advenir de ça. Restez dans cette énergie du magicien qui tente, qui essaye, mais qui ne sait pas du tout vers quoi ça va aller. Donc ne projetez pas, ne projetez rien de ce qui va advenir de ce nouveau projet, quel que soit le domaine. Et en énergie de fin de quinzaine, c'est très beau parce que vous êtes au travail. Vous savez que la tâche est immense, que ça va vous demander de l'énergie, que ça va vous demander de travailler beaucoup, mais c'est ce que vous avez besoin de faire. Vous avez envie de quitter cet état de... presque l'état d'être, arriver à un objectif, d'avoir tout ce qu'il vous faut, de juste avoir besoin d'en profiter. Ce n'est pas votre énergie. Vous n'avez pas besoin juste de profiter de ce que vous avez là, même si ça a été acquis longuement, durement. Là, vous avez besoin de vous remettre en route. On a une énergie de magicien qui a envie de démarrer. On a un valet qui part de départ, un as qui part de départ. On a un huit de denier qui part de travail. Vous vous mettez au travail sur la fin de la quinzaine en sachant très bien que la tâche à laquelle vous vous attelez va vous passionner, que vous serez en capacité de bosser nuit et jour. Vous visualisez l'étendue du projet dans lequel vous vous investissez. Mais vous savez aussi que vous avez autour de vous tout ce qu'il faut pour réaliser ça, mais que ça prendra du temps. Et de la même façon, là, elle peint cet énorme denier. on ne voit pas ce qui est peint parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui est peint. Ce qui compte, c'est toute l'âme qu'elle met dans ce qu'elle peint. Il n'y a pas forcément un objectif. Ce personnage ne connaît pas le résultat. Ce n'est pas ce qui compte, le résultat. Le résultat, c'est d'être dans le mouvement, dans l'énergie, dans l'envie, à nouveau. Retrouver l'envie de faire. Il y a toujours cette notion d'avoir de s'atteler à quelque chose qui va être grand, qui va être majestueux, mais sans en connaître en fait la réalité de ce que ça sera au final. Donc, attention à ne pas projeter. Restez dans le fait de... Je laisse la main peindre ce qui vient sans avoir envie d'en faire une œuvre d'art. Voilà, c'est faire avec les... C'est presque faire avec vos tripes et adviendra ce qu'il adviendra. En tout cas, vous ne risquez rien. Et on se trouve cette notion dans cette route-là. On parle de choix, d'une décision à prendre, mais en fait, la route, elle est toujours... Elle est toujours droite, elle est tracée. Vous ne risquez rien. Matériellement, concrètement, dans la matière, il n'y a pas de risque. Le seul risque, ça serait de ne pas prendre cette décision, de ne pas aller dans cette direction parce que j'ai la sensation que vous avez... Cette plante, ça va se flétrir. Voilà. Et votre cœur aussi par la même occasion. Donc, suivez ce coup de passion que vous ressentez et qui remonte à la surface. Donc, une très, très belle énergie pour vous, les scorpions, sur cette première quinzaine. Alors, je prends un message, un conseil pour terminer cette guidance. Quel est le message ? Quel est le conseil ? Merci. On vous dit la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Moi, ça me fait juste... Ce conseil me fait penser à cette lune-là, cette femme. Elle est en paix. Elle est en paix parce qu'elle laisse sortir d'elle ce qui est le plus puissant pour elle. Donc, on est vraiment dans cette notion d'aller vers quelque chose qui vous mettra en paix avec votre... votre plus grande envie, votre plus grande passion. Ce n'est pas la paix dans l'activité. Ça va bouger, ça va pulser. Vous avez besoin de ça. Mais vous serez en paix à l'intérieur de vous, en paix avec votre mental, en paix avec votre conscience. Voilà pour vous, les scorpions. C'est très, très joli. Merci de m'avoir écoutée. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada